Bonsoir à vous toutes et à vous tous Et merci d'être avec nous en direct sur Zéro Ennette TV C'est la rentrée sur Zéro Ennette TV Et nous sommes ravis de vous retrouver En ce jeudi 30 août, vous le savez Chaque jeudi, chez nous, de 18h à 18h30 C'est toute l'actualité high-tech Et on est ravis de vous retrouver après des vacances Qui, je l'espère, ont été très bonnes pour vous Nous sommes à Berlin, j'avais envie de vous dire Sous le soleil de Berlin, mais c'est mal barré Parce qu'il pleut depuis ce matin Mais on est ravis d'être là parce que, vous le savez A Berlin se déroule le grand salon dédié aux nouvelles technologies L'IFA, on va tout vous dire Sur cette édition 2018 dans un instant Avec un Jérôme Colombin Qui n'est pas en haut d'une statue, comme vous l'avez vu là à l'instant Mais qui s'amuse Avec un drôle d'appareil, Jérôme Mais qu'est-ce qui se passe ? Salut François, salut Est-ce que tu vois ma petite valise fidèle Qui me suit comme un petit toutou ? Écoute, oui, là on la voit ta valise Écoute-moi, à l'IFA de Berlin Les innovations, c'est moi qui les apporte Alors j'ai apporté ma valise C'est la première valise robot Sans doute au monde Elle est là et ce soir je vais tout vous dire Sur son fonctionnement, ses avantages, ses inconvénients Mais c'est un gadget Jérôme Pas du tout, c'est pas sérieux T'es sûr ? Oui Bon, bah écoute, alors reviens ici Parce que... J'arrive Non mais là elle va suivre, elle va faire tomber les caméras Mon Dieu Elle va tout faire tomber Ça fait un bruit pas possible ce truc-là Et oui, ça c'est... Vous savez quoi ? En fait, la grosse nouveauté de l'IFA C'est pas la 8K, c'est pas tout ça C'est la valise de Jérôme en fait Pour tout vous dire Écoute, tout le monde me regarde Dans les allées Sur les stands, partout Je suis désolé mais Je monopolise un petit peu l'attention T'as combien calé de rendez-vous galant avec ta valise ? C'est mieux qu'un chien il paraît pour draguer Pour draguer c'est pas mal du tout J'ai fait plein de rencontres Je n'en doute pas Bon, en tout cas, merci d'être là Vous savez qu'on est en direct sur Youtube Et sur la page Facebook Live de Zéro 1 TV Et vous pouvez réagir, bien entendu Alors, au menu de ce Zéro 1 Live spécial Berlin, Jérôme On parle de télé Et on parle de ultra, ultra haute définition Enfin, c'est pour faire court On appelle ça la 8K dans le jargon La 8K arrive chez les plus grands constructeurs Et notamment Samsung Qui s'apprête à sortir ses trois premiers modèles 8K Voilà, grosse annonce ce matin Conférence de presse de Samsung On va en parler avec l'un de nos invités Qui va nous expliquer l'avantage de la 8K Quels sont les avantages, à quoi ça sert Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? On verra ça dans un instant Alexis Rollin va tout nous dire Jérôme Pinton sera avec nous Alors Jérôme, lui, représente LG Et LG aussi se met à la 8K Alors peut-être d'une manière un petit peu plus discrète Peut-être d'une manière un petit peu plus éloignée Intelligence artificielle Et 8K, ça sera aussi au menu de chez LG Dans quelques minutes Il y a du téléphone aussi à l'IFA Pas beaucoup, traditionnellement C'est plus la télé que les smartphones Mais tu es allé dégoter le nouveau Honor Oui, c'est le Honor Play Et dans Honor Play, il y a Play Et bien voilà Parce que c'est un téléphone Qui est fait pour le gaming, figure-toi D'accord Il a été, on va dire, optimisé pour ça La taille de l'écran L'ergonomie La puce graphique Le processeur, etc Je t'en dirai un petit mot tout à l'heure Et c'est tout fait de sortir La conférence de presse C'est terminé il y a une heure Deux heures Je suis rentré il y a une heure ici même Pour vous en parler Qu'est-ce qu'on a également au menu ? En fait, il y a quelque chose quand même Qui est sous-jacent Partout, aujourd'hui Sur tous les stands C'est l'intelligence artificielle Ce sont les assistants vocaux Google a un énorme stand On ne vous le verrait pas On ne va pas en reparler Ils sont quasiment présents Sur tous les salons maintenant Mais c'est pour dire Qu'ils sont partout Dans la cuisine Et dans les enceintes Et notamment dans des enceintes connectées Qui désormais Toutes vont intégrer un assistant Voilà Alors bien sûr Il y a un petit peu d'Alexa aussi Il n'y a pas que Google Non, non, il n'y a pas que Google Bien sûr Voilà Et comme on est sur le stand d'Arman Voilà On s'intéressera aux nouveautés Arman Avec Olivier Bariant Qui est l'un des responsables de France d'Arman Et qui viendra nous présenter Toutes ces nouveautés David Noguera aussi sera là De la rédaction de Zerounet.com Pour nous parler des nouveautés Sony Parce qu'on ne les a pas oubliées Sony est là Présent avec deux nouveaux télés aussi Jérôme Notamment avec de l'OLED Et on découvrira ça Avec notre invité de chez Sony Et avec David Noguera Voilà On va arrêter ce sommaire Sinon ça va être une émission sommaire Et on va passer Mais attendez C'est important quand même On va rentrer dans le vif du sujet Avec nos invités Merci d'être avec nous On attend vos messages sur Twitter Comme d'habitude Hashtag Zéro1Live Et sur Facebook On est en live sur Facebook Jérôme tu sais ce qui me manquait C'était les 5K321 de JD De Jean-David Pendant mes vacances Sur la plage De temps en temps Je me réveillais de ma sieste Avec un 5K321 Et là il est revenu Et je suis content Merci JD Merci beaucoup Vous ne les entendez pas C'est juste avant qu'on revienne à l'image Vous avez vu comme il est beau JD Vous le voyez en contre-jour Remettez un petit plan de JD Pour voir Regardez Magnifique Fais-moi un 5K321 pour voir 5K321 Ah Magnifique Parfait La question Zéro1Net Orange Que pensez-vous de l'arrivée de la 8K Tout simplement Est-ce que Voilà Que pensez-vous Vous allez sur www.zéro1nettv.com Et puis vous nous donnez votre avis Alors qu'est-ce qu'elle nous a mis Noémie ? Réjouissant Qui a programmé les réponses là ? Réjouissant ou sans intérêt ? Pour Alexis Rollin Réjouissant ça va lui plaire Mais sans intérêt Je pense que ça va lui plaire un peu moins Mais oui Il ne faut pas le dire trop fort Parce qu'il risque de partir C'est les internautes qui votent Autant on l'interviewait Et après qu'il parte Mais pas avant Cela dit vous pouvez peut-être D'abord écouter l'interview Et voter ensuite Et oui Ça c'est pas mal Quand même Ça serait bien Pour vous faire vraiment une idée Bon alors si vous voyez De temps en temps Des petites gouttes Qui tombent comme ça Sur le plateau de Zéro1Net TV Ce ne sont pas des brumisateurs Sont un peu mouillés Invité qu'on va vous présenter tout de suite Puisqu'on va commencer avec eux Alexis Rollin Bonjour 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 Alexis Alexis Rollin A2 Samsung France C'est bien parce qu'on a retrouvé Quelques français ici à Berlin Exactement Ça fait plaisir Et puis Jérôme Pinton est avec nous Bonjour Jérôme Bonjour Merci de nous recevoir Et nous sommes ravis de vous accueillir Pour la première fois Sur le plateau de ce Zéro1 Live Tout à fait Et vous représentez LG Et vous allez nous expliquer Un petit peu les nouveautés Que LG a présenté Aujourd'hui Voilà On a quand même les deux poids lourds De la télévision Les deux poids lourds coréens Les deux poids lourds coréens Oui c'est vrai T'as vu Ils s'entendent bien Ils sont là Pour l'instant Oui il n'y a pas eu de pugilat Il n'y a pas de couteau dans le dos Enfin ça va Pour l'instant tout se passe bien Alexis On va commencer avec vous Donc c'est une surprise Franchement On savait qu'il y avait La 8K allait arriver Ça fait des années Qu'on voit des téléviseurs 8K Sur à peu près tous les stands De tous les constructeurs télé Mais c'était toujours Dans le domaine du prototype Jérôme Oui ça sortait pas en magasin Et là Paf ! Trois télés qui vont sortir Dans les semaines qui viennent Des télés 8K donc Exactement C'est l'avantage de Samsung Qui est quand même Un des gros acteurs majeurs mondiaux De l'électronique en public Et qui investit énormément En recherche et développement Et Samsung En tant que leader de l'innovation A réussi concrètement A lancer Dès maintenant Dès octobre En magasin Des téléviseurs 8K Et des téléviseurs culets du 8K Une gamme complète De trois tailles 65, 75 et 85 pouces A quel prix ? On le dit tout de suite Le prix ou on attend un peu ? On peut le dire tout de suite Entre 5000 et 15 000 euros A peu près Sur les différentes tailles Alors 5000 à 15 000 Le 55 65 7 000 à peu près Le 75 Et 15 000 euros Le 85 Donc c'est 65 75, 75, 85 Exactement Voilà C'est très grand C'est très grand Mais c'est justement L'intérêt de la 8K Alors pourquoi on fait de la 8K ? C'est une bonne question On fait de la 8K Puisqu'on suit une tendance Qui est assez simple De vouloir vivre Une expérience toujours Plus immersive Plus grande C'est pour ça qu'aujourd'hui Les écrans de très très grande taille Donc des écrans qui sont quasiment A 2 mètres de diagonale 2,15 85 ça fait 2,15 Exactement Se vendent très très bien On a des traînes de vente Qui sont à des croissances A plusieurs chiffres Et comme vous savez Qu'on est sur une définition Le nombre de lignes Et de colonnes Sont figées Donc si vous étirez La taille de l'écran Malheureusement Soit vous augmentez L'espace entre les différentes lignes Où vous augmentez Grossièrement la ligne Donc on perdrait en qualité Donc on perdrait en qualité Et l'intérêt d'avoir de la 8K C'est que quand on va Sur des très grandes tailles d'écran La définition de l'image Va être améliorée Pour revenir sur la même définition Qu'on a sur par exemple Un 43 ou un 49 pouces En 4K Finalement l'innovation C'est pas tant la 8K Que les écrans de grande taille En ultra haute définition C'est ça C'est le fait de pouvoir offrir De l'ultra haute définition Sur de la grande taille Exactement Sans déperdition de qualité d'image Mais alors Alexis petite question Un peu On va dire Qui va vous gratouiller On parle beaucoup de 4K Depuis des années On a pratiquement Pas de contenu 4K D'accord Mais aujourd'hui On a une coupe du monde Qui a été diffusée De manière un peu laborieuse Pour tous ceux qui Ont testé tout comme moi Au début C'était pas terrible Ça marchait pas bien Il y a quelques matchs De Roland-Garros Il y a quelques contenus Sur Netflix En VOD Ou sur Amazon Prime Video Mais il n'y a pas grand chose Et vous vous êtes déjà A l'étape supérieure La 8K Est-ce que c'est pas allé Un petit peu plus vite Que la musique quand même Malgré tout C'est pas l'objectif L'objectif c'est toujours D'offrir la meilleure qualité D'image possible Et on est parti du constat De se dire que Quitte à augmenter La taille d'écran Puisque c'est une demande Globale Autant accompagner Cette augmentation De la taille d'écran Par une image Qui soit le plus fidèle Et le plus juste possible Et au travers De toutes les innovations Qui sont aujourd'hui Accessibles Au travers de l'intelligence Artificielle Ou encore De l'upscaling Nous avons pu Avec Samsung Offrir Un procédé unique Qui va permettre D'améliorer La qualité d'image Pour remplir Justement ces fameux 33 millions de pixels Contrairement aux 8 millions de pixels De 4K Alors quand vous dites Améliorer C'est à dire qu'on part D'une source Qui est moins bonne Qui n'est pas en 8K Par définition Mais on va l'embellir Quelle source exactement Il faut que ce soit Ce qui est un minimum Quand même Il n'y a pas de minimum On part de vraiment Toutes les sources possibles Que vous regardez aujourd'hui Chez vous Sur votre téléviseur Une vieille VHS Une vieille VHS Il n'y a plus tant que ça Mais au moins Toutes les chaînes de la TNT Vos lecteurs DVD Blu-ray et autres Et on va venir via Donc c'est au moins De la HD quand même Ou de la Full HD Même de la SD Ça passe aussi On a des démonstrations Sur le stand de SD L'objectif c'est que ça passe Dans des filtres Qui ont été générés Par l'intelligence artificielle Et qui vont permettre De retrouver Un rendu proche Du rendu de la 8K native Ouais c'est intéressant ça Il y a un upscaling Vraiment Hyper Hyper sophistiqué C'est la vraie grosse innovation Qui accompagne Le lancement de la 8K C'est cet upscaling Par l'intelligence artificielle Qui n'était pas possible avant Puisque l'humain En tant que tel Ne pouvait pas générer ça La machine Au travers du machine learning Peut en traitant Des millions et des millions De formules à la seconde Développer des algorithmes Qui vont permettre De l'upscaler ces images Et comment vous faites Parce que vous nous avez expliqué Un petit peu avant l'émission Vous partez Vous faites comparer à la machine Des contenus 4K Des contenus 8K Etc Pour schématiser En fait nous avons parti De tous les contenus 8K Qui existaient Au fur et à mesure Des contenus 8K Ont commencé à être filmés Et on les a dégradés On les a dégradés En full HD En 4K Full HD et SD Et on a demandé à la machine De recréer ces images Pour revenir sur le niveau De la 8K Et la machine a fait Des millions et des millions De tests Mais comme elle a Le contenu source Elle a pu comparer Et voir si elle Appellisait quelque chose De fidèle Et voir si elle fait bien Le travail Exactement Et quand elle faisait pas bien Le travail Elle savait qu'elle faisait pas bien Et elle recommençait Et c'est quand même Aujourd'hui Le premier téléviseur au monde Qui aura une meilleure qualité D'image dans le futur Qu'elle n'est aujourd'hui Elle s'en va évoluer La machine continue à apprendre Tous les jours Et au travers de push De mise à jour Sur le téléviseur Elle aura des nouveaux algorithmes Et des nouveaux filtres Qui permettront d'améliorer La qualité d'image On a pas mal de réactions Evidemment sur Youtube Alors certains qui disent Oui pourquoi pas D'autres qui disent Ça sent l'arnaque Ça va coûter Ça coûte cher Etc Bon voilà On peut imaginer Que ces premières télé Coutent un peu cher Mais qu'après Effectivement Les prix vont baisser Un peu comme la 4K On est d'accord Alex On est complètement d'accord C'est comme toutes les nouvelles technologies Le cycle de vie du produit Commence à des prix assez premium Est-ce que l'upscaling C'est la question qu'on nous pose aussi Ne va pas rendre l'image Moins naturelle En fait Non Alors c'est pas l'objectif Parce que justement Comme il compare Sur des images source Qui sont naturelles Par leur nature L'upscaling Travaille justement Pour rendre au maximum Cet effet L'image Comme elle aurait été Filmée en 8K Donc il n'y a pas tellement Déperdition là-dessus Moi je trouve quand même Sur votre stand On ne se rend pas forcément Bien compte Parce qu'on sent Que les réglages Sont super boostés Les couleurs Sont complètement saturées Il y a des verts Qui n'existent pas Dans la nature Des rouges Qui nous éclatent La figure Bon Il ne faut pas faire Ce type de réglage Chez soi quand même Parce que c'est un peu exagéré Non L'objectif c'est d'avoir Le réglage qui vous corresponde Il y a moins de lumière Chez nous Que sur les stands Des grands salons Ça c'est sûr Alors j'imagine Que c'est une question de réglage Et que ce n'est pas Une question véritablement De technologie Non non Tout à fait Puisque Ce n'est pas forcément Lié à la définition 8K Là on est plus sur On est quand même Sur un téléviseur aujourd'hui Qui est une base de QLED Qui permet grâce Aux nano cristaux Donc les quantum dots De reproduire 100% Du volume color Et d'avoir Une reproduction Du spectre colorimétrique Le plus important Sur le marché aujourd'hui Donc on est vraiment Sur des téléviseurs Qui en termes de qualité De colorimétrie Sont parmi ce qui se fait De mieux aujourd'hui Et lié à la définition On est vraiment sur Pour nous Ce qui est La qualité d'image ultime Et comme on dit La réalité presque parfaite Plus que parfaite Pardon Il y a des questions Oui question de Oléastre Sur Youtube Est-ce qu'elle sera compatible HDMI 2.1 Cette télé Très très bonne question Aujourd'hui Il faut savoir que Le standard HDMI 2.1 N'est pas normé encore Il va bientôt l'être Je pense qu'il sera annoncé Au CES 2019 On a un avantage Assez énorme Sur nos téléviseurs C'est qu'on a ce fameux Boîtier déporté One Connect Qui regroupe La connectique Et une partie des processeurs Ce boîtier Peut être interchangeable Comme on l'a fait Au lancement de la 4K Il y a 7 ans Et on assure Dès aujourd'hui Que dès que le standard HDMI 2.1 Sera normé On pourra très facilement Upgrader notre téléviseur En changer le boîtier One Connect actuel Avec le nouveau Pour intégrer cet HDMI 2.1 Donc j'achète aujourd'hui La télé Elle ne sera pas compatible Forcément HDMI 2.1 Pas du tout d'ailleurs Enfin Techniquement Elle ne l'est pas Puisque la norme n'est pas Mais je serais obligé De payer l'année prochaine Pour acheter ce petit boîtier Non Ce n'est pas notre volonté On va voir comment Techniquement on s'organise Mais ce n'est pas notre volonté L'objectif c'est d'accompagner Le consommateur Oui c'est à dire Qu'on peut imaginer Qu'il y a une télé à 5000 euros Il faudrait peut-être Un petit geste commercial Exactement Quelque chose à définir Avec la distribution Avec les manières De s'organiser Mais l'objectif C'est que ce téléviseur là Effectivement Dans 3 mois Je n'ai pas acheté Un téléviseur Qui soit déjà dépassé Loin de là Voilà pour la 8K Chez LG Vous restez avec nous Alexis Pas exactement LG Chez Samsung Ça serait arrivé Pardon pour le lapsus C'est pas exactement C'est pas exactement LG C'est plutôt Samsung Monsieur LG est assis à vos côtés C'est sa valise folle Qui le rend fou Je crois Alexis Vous savez que tout à l'heure Regardez Elle est là Cette valise de dingue Il va vous la faire découvrir Jérôme Cette valise Croyez-moi Elle est un peu bizarre Mais j'ai déjà plein de questions Sur les réseaux sociaux Donc effectivement Il y a plein de trucs à raconter Reste avec nous Alexis Jérôme Pinton Chez LG Là je ne me trompe pas Donc pas la même technologie On le sait On ne va pas refaire l'histoire D'un côté c'est l'OLED D'un côté c'est le QLED Mais malgré tout Également de la 8K bien sûr Exactement La 8K est aussi D'actualité chez nous On a commencé Il y a maintenant plus de 2 ans Et demi 3 ans Une énorme success story Avec l'OLED Cette technologie Dont nous semblons les seuls A maîtriser En termes de production Et de fabrication Et qui nous a permis Aujourd'hui D'obtenir la position de leader Sur le marché des téléviseurs premium Sur le très haut de gamme Et on ne compte pas Arrêter cette success story là Et bien évidemment A l'horizon de l'arrivée du 8K On présente aujourd'hui A l'IFA Le premier téléviseur OLED 88 pouces 8K Alors une échéance De commercialisation Moins rapide Et moins immédiate Que celle de Samsung Mais qui va arriver prochainement Marché par marché Qui va devenir très concret Ce n'est pas un prototype Jérôme Ce n'est pas un prototype On n'est pas dans un truc Parce que ça fait des années Que je dis tout à l'heure Ici à l'IFA Ou que ce soit au CES On voit des téléviseurs 8K Là c'est vraiment quelque chose Qui s'apprête à sortir aussi chez vous Exactement Avec cette technologie OLED Qui vous est propre Avec cette technologie OLED Qui nous est propre Qui nous a permis Grâce aux pixels auto-émissifs De créer des noirs absolus Un contraste infini Qui est complètement impossible À reproduire sur d'autres technologies Et de pouvoir bénéficier De couleurs très riches également Ça permet aussi De supprimer le rétro-éclairage Et donc d'avoir des téléviseurs Qui sont d'une finesse inouïe Juste quelques millimètres d'épaisseur Et ça en devient Un objet de désir Et de beauté dans nos salons Je vais vous challenger Un petit peu tous les deux Je ne sais pas si vous pourrez répondre Est-ce que vous savez On oubliait deux minutes La qualité d'image Parlons de la consommation énergétique Qu'est-ce qu'ils consomment le plus Entre les deux Le OLED ou le QLED Ou on ne sait pas C'est une bonne question Je ne sais pas exactement les chiffres Tout ce que je peux vous dire C'est qu'aujourd'hui Nos téléviseurs QLED Sont en termes de label énergétique A plus A minima Donc sur des consommations Assez minimes Et le OLED ça consomme plus C'est pareil On ne peut pas comparer nos chiffres En termes de consommation énergétique Mais on est aussi sur des consommations énergétiques Très très performantes Parce que c'est une question importante aussi Bien sûr Évidemment la consommation énergétique La 8K Donc il n'y a pas de date Vous n'annoncez pas encore aujourd'hui De date de commercialisation On n'annonce pas de date De commercialisation encore aujourd'hui Pas de prix non plus À l'OLED il y a toujours Ce côté un peu mystérieux Ça arrive sans arriver Mais ça va être concret rapidement Jérôme il y avait d'autres constructeurs aussi Qui présentaient des télés 8K Je crois Oui alors je crois que Sharp A présenté des choses également Et puis j'ai vu passer des annonces Concernant JVC Mais sur des projecteurs D'accord Donc le marché se réveille Sur la 8K Alors que comme tu le disais Il n'y a pas de contenu Non il n'y a pas de contenu Mais bon Jérôme pour vous c'est un problème aussi Qu'il n'y ait pas ces contenus Vous avez le même type de discours Que Alexis chez Samsung ? Exactement le même Ce n'est pas un problème Il faut anticiper la demande Le marché Et savoir aller dans le sens De ce qu'attendent les consommateurs Et on répond exactement A la même problématique De savoir l'attente du consommateur D'avoir des télévisions Encore plus belles Encore plus grandes Avec une définition toujours plus belle Et comme ça a été dit Et comme ça a été dit Plus on agrandit la taille Il ne faut pas en perdre En résolution et en qualité d'image Donc on bascule aussi au 8K Avec des mêmes technologies D'upscaling Qui permettent à partir de rendus Qui ne sont pas à 8K 4K Voir Full HD De retravailler l'image Et de fournir une qualité d'image 8K En rendus réels Sur les télévisions Jérôme Autre volet Qui est peut-être plus visible Sur votre stand Que vous présentez C'est l'intelligence artificielle Alors pas Qui n'est pas forcément Alors qui peut-être dans l'image Mais ce n'est pas le but là Que vous présentez Vous parlez d'intelligence artificielle Avec le SyncQ Chez LG Qu'est-ce que c'est concrètement ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer En une minute De quoi il s'agit ? Alors LG SyncQ C'est la marque Qui présente L'intelligence artificielle Chez nous Tous les produits Qui embarquent De l'intelligence artificielle Sont signés SyncQ L'intelligence artificielle Est une véritable opportunité Pour réécrire l'histoire Et le mode d'expérience Des objets Dans notre maison Aujourd'hui Ils pouvaient vivre De manière indépendante Jusqu'à maintenant Et à partir d'aujourd'hui Ils peuvent avoir Une interopérabilité Une interconnexion Entre les objets Pour qu'ils puissent avoir Des hubs de commandes Et de communication Comme une enceinte intelligente Portable Comme un téléviseur Un téléviseur OLED De 2018 Vont être mis à jour D'ici la fin de l'année Pour embarquer Google Assistant Et à partir de ce moment là Vous pourrez piloter D'autres objets Compatibles Avec Google Assistant A partir de votre enceinte Ou à partir de votre téléviseur Vous rentrez chez vous Sur votre smartphone Vous dites J'arrive à la maison Dans 5 minutes Google vous entend Il ouvre les stores Il allume la lumière Il remet la climatisation Ou le chauffage en route Il met de la musique Si vous l'avez prédéfinie Dans vos schémas Vous allez créer Des véritables expériences De vie nouvelles Dans votre maison Et rendre votre vie Encore meilleure J'ai un commentaire Sur Twitter De Christophe Qui dit Bon mais ça fait Beaucoup de termes techniques Tout ça La télé Nous ce qu'on veut C'est on l'allume On la regarde Tout simplement C'est toujours le cas Oui mais au delà de ça Est-ce qu'on est pas en train On sait que les jeunes générations Se détournent de la télé C'est pas un problème Pour vous ça C'est un problème Oui ou non L'objectif c'est justement De faire évoluer l'objet de télé Pour que ça corresponde Aux besoins actuels Et aux évolutions des besoins On est plus aujourd'hui Enfin de moins en moins À attendre Comme on faisait Il y a quelques années Dimanche soir Sur une chaîne De la TNT Ou avant la TNT Le film de 20h du dimanche Exactement On est plus dans La consommation instantanée Sur chacun son écran Et c'est la petite vœu Quand elle vœu est dans son coin Exactement Et c'est la petite vœu Que Samsung a beaucoup travaillé Avec son NOS propriétaire Donc son système d'exploitation Propriétaire Tizen Qui nous permet d'intégrer Beaucoup de partenaires De contenus locaux Notamment Comme Canal Comme RMC Sport Pour diffuser des contenus A la demande Ou en live En 4K UHD Notamment Puisque Via notre application RMC Sport Vous avez accès par exemple A tous les matchs De Champions League Des clubs français En 4K UHD Ou les matchs De Première Ligue Anglaise En 4K UHD L'écran de télé C'est pour le spectacle C'est l'exceptionnel en fait L'écran de télé C'est pour les grands échanges familiaux Pour vivre des moments forts En très grands Mais c'est aussi Un endroit qui va Au travers de l'intelligence artificielle Dans la gestion du foyer Devenir un centre de contrôle Un centre de commandement Un espèce de hub Du salon Comme le frigo Et le hub De la cuisine Et le smartphone Et un peu votre outil de contrôle Quand vous êtes en déplacement Donc c'est aujourd'hui Notre objectif C'est vraiment De transformer l'objet télé Dans un objet complémentaire Et beaucoup plus complet Qu'il n'était Il y a quelques années Marc qui nous dit que La 8K C'est une réalité au Japon Visiblement Alors je ne sais pas Si vous êtes au courant Un peu de ce que font Nos amis japonais Même si vous êtes Pour info Je ne sais pas si vous avez eu l'info Mais la 8K La NHK Donc la télévision nationale japonaise Et était ou est en ce moment Au puits du fou Pour filmer des images En 8K Et pour faire des diffusions Par satellite Et c'est en train de travailler Très fortement la 8K Pour que Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Soient retransmis En direct En 8K Jérôme Exactement Je confirme NHK au Japon Et l'entreprise Qui travaille à fond La 8K Depuis plusieurs années maintenant Et qui porte ce sujet Au nom de plusieurs partenaires Et plusieurs compagnies Dans le monde Et LG Travaille de concert aussi Avec cette entreprise Toujours été en avance Bien sûr Je voudrais rajouter quelque chose Sur la 8K Il faut savoir quand même Pour avoir discuté Avec pas mal de créateurs De contenu Que le passage de la 4K A la 8K Est beaucoup plus simple Que l'a été le passage De la Full HD A la 4K Donc la 8K Est aujourd'hui quelque chose Assez facile à maîtriser Pour tous ceux Qui filment et qui créent Et il y a déjà Beaucoup de studios De cinéma Oliwoodiens Qui filment en 8K Directement les films Et qui ont donc Des masters 8K Prêts à être diffusés Prêts à être mis à disposition Pour une coordinative Donc ça finira bien Par arriver Après il y a ce contraste De la 8K Chez NHK au Japon Et on n'a même pas De chaîne 4K Vraiment A 24h sur 24 En France C'est ça le paradoxe Si je puis me permettre C'est vrai Au Japon Ils sont très en avance Ou alors nous On est très en retard Je sais pas C'est un peu comme ça Chaque chose arrive En son temps Ça sera le mot La conclusion Qu'on peut accepter Oui c'est un joli mot De la fin Je ne sais pas ce qu'il se passe Ça s'est éteint On n'a pas encore fini Peut-être qu'Arman Veut nous mettre dehors Mais je ne pense pas Quand même Parce qu'on n'a pas terminé Merci tous les deux Vous avez vu Vous avez terminé Votre intervention La lumière s'éteint C'est magnifique Elle s'est éteinte sur vous L'anneau très toujours allumé Mais la lumière sur nos invités Merci beaucoup A tous les deux Et on va poursuivre Évidemment L'actualité de ce salon Avec Sony On va parler de Sony Des nouveautés Sony On va parler aussi D'un truc complètement fou Tiens on a oublié De l'hydrone dans le sommaire David Noguera est allé nous trouver Des vêtements Avec des écrans vidéo Souples Intégrés Et il vient nous raconter ça Tout de suite Hop là Et hop là Voilà Ce que JD ne voulait pas Est arrivé On a eu un magnifique plan JD il était beau celui-là Quand même Le dos de notre invité Magnifique Ouais mais on a On n'a toujours pas d'assistant Pour gérer les entrées Sorties On a des Google Assistants Ça on en a plein Oui mais ils sont incapables De dire aux invités Préparez-vous Voilà le problème C'est qu'on n'a pas d'assistant télé On poursuit ce Zéro 1 Live Depuis Berlin Je vous rappelle que nous sommes ici À l'IFA Ce grand salon dédié aux nouvelles technos Qui marque le coup d'envoi D'une rentrée A E-Tech Qui s'annonce passionnante Jérôme Dans quelques jours Ce sera la keynote Apple Il y a des bateaux aussi Qu'est-ce que c'est que ça ? Où ça ? Ah ben non Ça c'est des images de Berlin C'est des images de Berlin Mais oui T'as vu comme c'est beau Berlin Oui bien sûr C'est super Magnifique On avait dit que tu ne m'appellerais pas Mon lapin à l'antenne Excuse-moi Mais je ne sais pas Bon écoute maintenant Voilà les gens Les gens le savent Maintenant les gens le savent Oui je disais non Grand rendez-vous à suivre Évidemment sur Zéro 1 Live TV Ce sera la keynote Apple Qui est prévue dans les jours qui viennent On murmure le 12 septembre Évidemment on sera là En direct Le jour J En intégralité Pour vivre cette grande soirée Avec peut-être Trois nouveaux iPhones On aura l'occasion d'en reparler Il y aura même des cadeaux à gagner On va vous offrir le nouvel iPhone les amis En avant-première En exclusivité Patrick Monset Bonjour 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 Vous représentez la société Sony On parlait de la technologie des Japonais Il y a un instant Et puis David Nougara Qui est là aussi Bonjour David Je représente Zéro 1 Live TV Et qui représente Zéro 1 Live TV Bonjour Un excellent site Que vous ne connaissez peut-être pas N'hésitez pas à suivre On y va 2-3 news comme ça D'actu high-tech Plutôt cool David tout à l'heure Tu vas nous parler de ces écrans Qui sont sur du textile Oui C'est assez étonnant En tout cas bien flexible Tu nous as dégoté ça Oui puisque c'est la mode Des écrans flexibles Donc visiblement Ça va arriver sans doute Sur les smartphones Mais aussi sur les t-shirts En attendant le flexible Il y a des écrans bien solides Chez Sony Qu'est-ce que vous présentez Cette année à l'IFA ? Alors cette année On présente deux nouveautés En matière de télévision Qui sont deux produits Haut de gamme En télévision LCD et OLED Donc la première série La série phare Qu'on met vraiment en avant C'est la série qu'on appelle AF9 C'est un nouvel OLED Qui intègre Le dernier processeur de Sony Qu'on avait présenté En avant-première au CES A l'époque Sur un écran géant Qui est un écran 8K à l'époque Et qu'on a intégré Et qu'on intègre dès maintenant Enfin fin septembre En disponibilité Sur la série qui s'appelle AF9 Cette nouvelle télévision A aussi une autre nouveauté Une particularité C'est au niveau du son Je ne sais pas si vous vous rappelez On avait sorti il y a un an La première télévision OLED Qui avait la dalle qui vibrait Qui recrée le son Depuis Il n'y avait pas d'eau-parleur C'était la dalle elle-même Qui recrée le son Parce que la technologie Est aussi intégrée dans la F9 Mais encore améliorée Avec plus de moteurs Pour faire vibrer encore plus précisément La dalle Et avoir vraiment une précision Dans le son Au niveau de l'image Qui est assez bluffante Donc avec ça On n'a pas besoin de barres de son Il n'y a pas besoin de barres de son Effectivement Le caisson de basse C'est intégré dans le téléviseur Le son sort vraiment de l'écran C'est même encore mieux Qu'une barre de son Parce qu'une barre de son Vous avez le son Qui vient du bas du téléviseur Là le son vient vraiment De l'écran lui-même Il vient vraiment De la bouche des personnages Donc on retrouve vraiment Les sensations du cinéma Au cinéma Vous avez des haut-parleurs Derrière la toile Et là c'est vraiment Les mêmes sensations Les mêmes expériences Qu'on va vivre chez soi Avec cette technologie David tu as vu ces nouveautés Sony je crois J'ai vu ces nouveautés Oui tout à fait On les a vues un petit peu plus tôt Dans le courant de l'été Et c'est vrai que c'est C'est assez étonnant Cette techno acoustique surface Dans sa première génération Elle était cool Là on voit bien On sent bien Qu'il y a une multiplication des zones Alors il va falloir qu'on l'ait au labo Pour vraiment se plonger Dans ce sujet Un petit peu plus en profondeur Et c'est vraiment très cool Et moi ce que j'ai surtout C'est bien que le son Soit pris en considération Et en plus Sans vouloir vous Prendre la Spoiler le truc Il y a eu un vrai travail Sur la partie Luminosité De cette dalle OLED Il y a quelque chose Qui se passe Ah oui Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous Prenez les dalles OLED Qui sont fabriquées par LG C'est ça comme tout le monde Mais vous mettez votre technologie Oui il n'y a pas de secret là-dessus Effectivement en fait La dalle ça correspond à 20-25% La qualité d'image d'un téléviseur Donc la dalle c'est effectivement important Mais ce n'est pas le facteur Le plus important Pour avoir une qualité d'image Réalise sur un téléviseur Le plus important Reste le traitement d'image Et la façon dont on va gérer Cette dalle La façon dont le processeur Va gérer l'éclairage De chacun des pixels de la dalle Et c'est là où Sony A son expérience Son mot à dire Ça fait très longtemps Que Sony est dans le monde de la vidéo Que c'est dans le monde professionnel Puisqu'on fabrique des caméras Qui servent à la fois pour la partie télévision Mais aussi pour le cinéma Et toute cette expérience Est mise en oeuvre Dans nos processeurs Pour avoir une image La plus réaliste Et la plus contrastée possible Et c'est vraiment là Là où on fait la différence Même si on a la même dalle Que nos confrères On fait vraiment la différence Sur le processeur Sur le traitement d'image Et sur le résultat final Patrick Poncez Vos petits camarades De chez Samsung LG Tout à l'heure Nous parlaient de la 8K Chez Samsung C'est une réalité Dans quelques semaines Pas de 8K Chez Sony pour l'instant ? Pas de 8K Pour le moment chez Sony Effectivement On a déjà montré Les télévisions 8K Puisqu'au CES Sur notre stand On a montré déjà Des prototypes de télévisions 8K Ça fait des années Que vous avez des télévisions 8K Exactement Ce qui est nouveau chez Samsung C'est que ça va sortir Dans les semaines qui viennent Effectivement Aujourd'hui la 8K C'est quand même une réalité De la partie caméra Puisqu'on a des caméras Professionnelles 8K Qui sont parmi les plus réputées Pour créer du contenu 8K Mais aujourd'hui Le contenu 8K Est quand même loin De démocratiser On se parle déjà de 4K On essaie déjà De démocratiser la 4K Puisqu'aujourd'hui A peu près entre 20 et 22% Des foyers français Sont équipés d'un téléviseur 4K Donc la 4K Est encore loin d'être D'équiper la majorité des foyers Donc la 8K On pense que c'est encore Un petit peu tôt Pour proposer ça Vous n'avez pas tout à fait Le même discours C'est amusant Alexis Rollin De chez Samsung Qui lui met en avant Le fait l'upscaling Sur les grandes tailles d'images Où là ça peut avoir du sens D'avoir de la 8K Là pour l'instant Vous dites Bon c'est pas la peine De tirer des plans sur la comète Sur une technologie Qui ne sert pas à grand chose On pense que c'est encore Un petit peu tôt On va dire Donc la 8K Oui on y croit C'est sûr qu'il y a un potentiel La 8K permet de faire des choses Sur les grandes tailles d'écran Qui seront importantes Dans le futur Mais aujourd'hui On pense que c'est encore Un petit peu tôt Pour arriver à ce type de produit Ça arriverait quand La 8K chez Sony ? Il n'y a pas de date Aujourd'hui de prévue là-dessus Ça va vraiment dépendre De l'évolution du marché Ça va dépendre aussi De l'évolution aussi Des créateurs de contenu Avec qui on discute Pour savoir Mettre des télévisions sur le marché C'est bien Mais il faut aussi Qu'il y ait du contenu en parallèle Donc ça va dépendre Des discussions qu'on a Avec les différents créateurs Que ce soit de films Ou les broadcasters Pour proposer du contenu A ce niveau-là Rappelons que du côté de Sony Vous avez toute la branche Création de contenu Avec Sony Pictures Donc c'est effectivement Avec eux qu'on travaille Que ce soit Sony Pictures Au cinéma Hollywood Avec aussi les chaînes télé Puisqu'on les équipe aussi En caméra De voir quand toute la chaîne Sera prête Pour proposer C'est d'ailleurs assez paradoxal Je vous coupe Mais vous êtes très en avance En termes de production D'images 4K Mais vous ne sortez pas Télé 8K Pardon Vous êtes très en avance Dans la production d'images 8K Que ce soit au cinéma Ou pour les professionnels Mais en revanche Dans le grand public Vous ne sortez pas Télé 8K pour l'instant C'est assez étonnant quand même Alors que Samsung Voilà Un autre parti pris Sauf qu'on attend effectivement Que tous les voyons Sont ouverts Côté production Pour arriver avec La chaîne complète Et la télévision On pense que c'est encore Un petit peu tôt maintenant D'accord Apparemment c'est un confrère Préfère venir dès maintenant Avec des télé 8K Pourquoi pas C'est un choix Effectivement Est-ce que vous attendez peut-être Les dalles LG 8K Avant de sortir des télé 8K Ou ça n'a rien à voir Non pas forcément Puisque la télévision Qu'on montre au CS Ce n'était pas du OLED C'était du LCD Donc le 8K peut arriver Aussi bien en LCD Qu'en OLED Donc ce n'est pas lié Forcément à une technologie De dalles Ça existe dans les deux technologies Sûrement que quand on arrive Avec du 8K On arrivera avec Différentes technologies De télévision 8K Puisque l'avantage qu'on a aussi C'est qu'on est assez indépendant Sur les technologies de dalles On prend à chaque fois Ce qui nous paraît Le plus opportun En fonction du résultat final Qu'on veut obtenir D'accord Une petite question On voit beaucoup Sur les téléviseurs Mais aussi dans Les équipements Électroménagers Arrivé la commande vocale Et les assistants vocaux On a une question sur Twitter Qui nous demande Si vous intégrez Google Assistant Dans vos téléviseurs C'est une question presque Trop facile ça Alors oui Donc effectivement Sony depuis maintenant Un peu plus de 3 ans On a Android TV Sur nos téléviseurs Il y a un an On a fait une mise à jour Pour apporter Google Assistant Sur nos téléviseurs Donc aujourd'hui Toutes les télévisions Android TV Qu'on commercialise Ont Google Assistant On a fait aussi Une mise à jour Pour nos télévisions Qui étaient déjà commercialisées Depuis 2-3 ans Donc pour amener aussi Google Assistant dessus Et par contre La grande nouveauté Sur ces nouveaux téléviseurs OLED Qu'on propose Donc les séries AF9 Qu'on propose au CES C'est qu'on a intégré Directement deux micros Dans le téléviseur Donc on n'a plus besoin De l'appuyer sur un bouton De la télécommande Pour poser une question au téléviseur Oui c'est pour ça C'est trop facile On oublie la télécommande On met la télécommande Dans un tiroir Mais oui La télévision est en veille On dit ok Google Allume la télévision La télévision s'allume On dit ok Google Lance la série Narcos Sur Netflix Automatiquement il va lancer Alors qu'avant il fallait Parler dans la télécommande Avant il fallait Parler dans la télécommande Donc là la télécommande On n'en a même quasiment plus besoin Puisqu'on va allumer Le téléviseur Changer de chaîne Je peux zapper ? Monter le volume On peut zapper On peut dire Mais France 2 Mais TF1 Et ça va mettre France 2 Mais je suis obligé de dire Ok Google à chaque fois Que je veux zapper ? Par contre on est obligé de dire Ok Google à chaque fois Qu'on veut zapper Ça c'est embêtant Ok Google zap Ok Google zap Ok Google zap C'est pour qu'il sache Quand ça reste à lui Effectivement Donc on est obligé À un moment donné De donner le mot clé J'ai que comprendre Que Google Assistant A évolué Et qu'on ne serait plus obligé Quand on est Dans une succession Exactement Tu as un petit délai Effectivement Il y a un petit délai derrière Par exemple si on va dire Ok Google Quelle est la météo De Berlin Donc il va indiquer la météo Et après si on a foulé On dit par exemple Et la semaine prochaine On n'est plus obligé De redire Ok Google Voilà Sans redire Ok Google On va dire Donc on peut avoir Un mode dialogue en fait Mais ça correspond À quelques secondes Après la première question Pour pouvoir en reposer Une deuxième Il y a un petit bouton Pour couper le micro quand même Bien sûr On peut couper le micro Si on souhaite Pour ne pas être écouté en continu Ou ceux qui ne veulent pas Être écouté par la télé Par doucement La télé nous écoute Ça va être bizarre On va avoir de drôles De discussions Mais c'est vraiment En termes d'usage C'est vraiment une expérience Qui est assez impressionnante À faire chez soi David j'avais une petite question Est-ce que tu as déjà testé Des télé 8K au labo 0.1.net Non 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 On n'a pas testé encore Ça va pas tarder là Ça va être le premier Et forcément On attend de pied ferme Les téléviseurs De chez Samsung Quel est ton avis d'expert ? Est-ce que c'est du bullshit Comme on dit ? En fait la réussite Ou est-ce que ça va vraiment Apporter un plus ? Le premier avis c'est Ok Pourquoi faire ? Voilà Maintenant Une fois qu'on a passé ça Si on prend leur discours Et je vais y prendre Je vais mettre des grosses pincettes Parce que c'est leur discours Qui est de dire On a entraîné une IA En lui injectant des images Pour qu'elle puisse Finalement apprendre Être capable de reconstituer Tous ces pixels Pour avoir une belle image 8K A partir d'une source Plus Enfin inférieure Y compris en SD Parce que c'est là Des mots qui font sur leur stand C'est-à-dire qu'ils prennent Des sources SD Ils ont un téléviseur 4K Un modèle 8K De Samsung pardon Et bien On voit bien qu'il se passe quelque chose On voit bien qu'il y a des traitements Les images Elles sont pour certaines Assez simples à améliorer Forcément Quand on se dit On passe d'une image 4K Un petit peu plus de 8 millions de pixels A une image 8K A plus de 33 millions Il y a de la machinerie derrière Il y a de la réflexion Donc la vraie différence Ils vont la faire Si leur IA Ce qu'ils appellent une IA en tout cas Performante Et performante Si c'est pas assez performant Bah forcément Ce que retiendra le consommateur C'est Bah finalement Pourquoi faire J'ai pas de contenu Pourquoi aller L'autre Pendant Et je pense que Ça faut quand même Le reconnaître C'est qu'ils arrivent Avec un 65 pouces 8K A 5000 euros Et ça Forcément Ça pourrait faire pencher La balance aussi De ce côté là Parce que c'est pas si cher que ça Le par exemple Si on prend le 70 pouces Que Sharp a annoncé Un petit peu plus tôt En 8K Alors qu'il y a un moniteur Parce qu'ils ont fait le choix De ne pas intégrer de tuner Il est à 12 000 Donc c'est quasiment le même prix Que le 85 chez Samsung Donc voilà Bon Je propose On refaire momentanément Le dossier 8K Quand on aura l'occasion D'ouvrir je pense Encore pas mal de fois Tout à fait Ça c'est clair Merci beaucoup D'avoir été avec nous Merci à vous Dans ce Zéro 1 Live et d'O Bonne fin de savoir-là Et puis Restez avec nous Parce que David va maintenant Nous parler d'un truc Qui allait être assez étonnant Et oui Et je suis triste Parce que normalement Je devais l'avoir avec nous Et en fait On a vu des photos sur Twitter Et ce produit Il doit rencontrer Un joli succès Sur le showstoppers Le petit salon Parce qu'il devait venir Me la porter Donc c'est pas grave On a quand même Tourné des images En fait ces écrans Royale Ce sont des écrans souples Et donc Il y a une image Le buzz déjà Sur internet C'est ce chapeau Que une des personnes De Royale Portait Pendant l'événement De la coupe du monde Et donc Il est là Ce chapeau Et ce qui est assez Incroyable C'est que c'est un écran Qui est vraiment Aussi fin Qu'à peine plus épais Évidemment Qu'une feuille de papier Et la qualité Est vraiment pas mal On est sur Une précision Troche de celle D'un smartphone On est sur du 300 ans par pouce Mon chapeau TV Moi je veux ça C'est la question Du pourquoi faire C'est tellement utile Sauf que si c'était un smartphone Tu me dis Ah ouais mais c'est génial Sauf que eux Ils te montrent Qu'ils peuvent Ils sont capables De créer des écrans souples Alors oui Tous les usages Restent à définir D'autres l'ont déjà fait Ça Samsung a déjà fait Des écrans souples Ah bah écoute Moi en tout cas C'est le premier Que je vois De cette taille Que je manipule Et sur lequel Je me dis La qualité Elle est quand même pas mal Et puis là Il est juste Complètement enroulé Autour d'une bobine Et il continue de fonctionner Il n'y a pas de Il n'y a pas d'effet De Comment dire De pixels un peu écrasés On y est là Ça fait des années Qu'on attend ce type de démo Exactement Et là on y est Ce qu'il me disait C'est qu'on a effectivement Des choses avec des smartphones Courbes Avec une seule plure Nous on est capable De l'enrouler On peut faire des trucs Et là en plus Il est même tactile Ah oui il est tactile Et oui il est tactile Qu'est-ce que c'est Cette société Royole Et donc c'est Royole Ils avaient sorti ce masque Exactement Ce masque cinéma Alors moi le masque Pour le coup Je ne l'avais pas trouvé terrible Il n'était pas génial Il était imposant Il n'était pas ultra ergonomique Et là avec ce système là Alors oui Mais c'est une boîte Sur un chapeau Alors la boîte est aux US Son fondateur est chinois Et donc ils sont Beaucoup en Chine Ils ont construit Une usine Parce que La construction De ces écrans flexibles Demande beaucoup de ressources Beaucoup de capacités spécifiques Et ils ont dû construire Une usine Juste pour produire Ces écrans flexibles On est en direct les amis Sur Youtube Dites nous ce que vous pensez De ces écrans flexibles Mais vraiment flexibles Ah oui là c'est On peut le rouler Est-ce que ça vous impressionne Est-ce que vous vous dites bof Est-ce que vous imaginez Des usages pour demain De ce type d'écran Des chapeaux On vous attend sur Youtube C'est vrai qu'un chapeau écran Quand même Ah écoute Moi je pense que là C'est une killer rap En fait tu regardes La personne qui est en face Mais tu la regardes pas Tu regardes ce qu'il y a Sur son chapeau Voilà ouais c'est un truc comme ça Ça peut être sympa Tu vois Tu as raison de poser la question Il y a une autre question Qu'on vous pose ce soir Ça concerne la 8K Oui Parce que c'est le Voilà c'est le gros sujet Ici à l'IFA Question 01net orange du jour Que pensez-vous de l'arrivée De la 8K Est-ce pour vous Réjouissant ou sans intérêt Ouh là 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 On est à 60% sans intérêt Mais Bon il y en a quand même 40 Qui trouvent ça réjouissant Oui Bon Mais c'est pas très étonnant Et c'est pas désespérant Non De toute façon On est en avance de phase Ici à l'IFA Bien sûr On parle de choses Qui n'arriveront sur le marché Que dans quelques années Là en l'occurrence Ça va arriver vite Mais voilà Oui parce que rappelons Que ces téléviseurs arrivent dans 10 octobre Quelques semaines Oui c'est en octobre Ça sort en octobre Oui oui C'est comme en mi-octobre Ça se généralise Ça se fait en octobre Voilà c'est Bon c'est un pari Voilà Il faudra que tu testes une VHS Sur un Carrément Un écran 8K Ça il faut le faire On l'avait fait avec la 4K à l'époque Exactement On a une vidéo avec Moi j'ai envie de voir Un bon vieux deux flics à Miami En VHS C'est ça Sur une 2K Ça va être quelque chose On va se régaler Et alors attends Donc ces écrans là On a une idée Quand est-ce que ça va sortir A quoi ça va servir C'est un pur concept Donc il n'y a aucun objet même Ils sont quand même Sur leur stand Ils sont quand même Vraiment sur une logique Du On vous montre ce qu'on sait faire On dirait un peu la start-up Qui cherche son intégrateur Ils sont vraiment sur C'est une preuve du concept On vous montre On vous montre ce qu'on sait faire Il n'y a pas de prix Par exemple Ils ont lancé une édition de ce chapeau Le seul prix que je peux vous donner C'est qu'elle a été vendue à 800 dollars Et donc Donc ils la livrent Elle existe Et à l'intérieur du chapeau C'est vide Alors il est très haut Parce qu'évidemment il y a une source d'alimentation Il y a quand même une intégration Qui est faite dans le chapeau Mais Ça m'a plutôt surpris par ce produit David sur Youtube Petite question pour toi Est-ce qu'un écran souple peut casser ? Alors Peut-être que si on l'aplatit complètement sur lui-même Il y a effectivement Peut-être qu'il va finir par casser Mais là Sur ce que j'ai vu Moi sur cette démo précisément Il est quand même roulé Non j'aurais pas osé Mais Il est quand même roulé Sur un cylindre à ses mains C'est donc Il est quand même bien replié sur lui-même C'est un cylindre Il n'est pas complètement écrasé Mais voilà Disons qu'on ne va pas le plier Comme on plie une feuille de papier Pour la mettre dans la poche Super Parfait Impeccable Merci messieurs Merci beaucoup Merci Je vous propose que de l'image Nous passions au son Oui Parce que c'est l'une des grosses composantes aussi De ce salon IFA à Berlin Le son Et nous sommes ici Dans l'un des temples du son Jérôme Nous sommes chez Arman Sur le stand d'Arman en effet Et on va vous faire découvrir quelques-unes des nouveautés marquantes d'Arman Dans un instant avec Olivier Barillon A tout de suite Magnifique Regardez ça Moi j'adore le direct Parce qu'on balance des enceintes Comme ça sur le plateau Ça s'est bien passé Ça s'est bien passé Il nous a mis un énorme truc dans la tête là Olivier Voilà c'est ça Regardez-moi ça Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais regardez-moi cette enceinte François je t'ai dit apporte une enceinte pour qu'on ait un peu de musique à l'hôtel Mais là t'as un peu abusé quand même Non mais tu sais quoi ? On n'est plus dans le portable Je crois qu'à la plage Je crois qu'à la plage l'été prochain je viendrai avec ça Ah ouais ça tu vas te tailler un joli succès Je pense que je vais avoir du succès C'est pas mal hein Mais attendez on va tout vous raconter Concernant cette enceinte Et quelques autres produits Avec Olivier Barillon qui est avec nous Olivier bonjour Bonsoir Olivier Plutôt bonsoir Et merci de nous accueillir ici Avec plaisir Sur le stand Arman Qui est sans doute le plus beau stand de l'IFA Et on est ravis d'être là Comme chaque année Olivier Donc vous êtes venu avec cette enceinte Qui est un peu lourde quand même Il faut le dire C'est pas une enceinte portative Non Non Transportative Mais malgré tout elle est innovante Innovante Alors innovante déjà chez nous Parce qu'on n'a pas l'habitude De produire des enceintes Aussi grosses En tout cas pour Notre division grand public Sauf des enceintifies Je l'ai allumé Attention Il a le son On va s'enlever Recule toi Recule toi Jérôme Ça va souffler dur Ça va souffler Donc on va sur le marché Des grosses enceintes Un peu boombox Même si on a une vraie enceinte Appelée boombox Là on se parle de Partybox Donc on a deux modèles Qui sont similaires A la différence près que Je vais te faire la démo en direct L'un fonctionne J'ai un peu peur Sur le secteur Et l'autre fonctionne sur batterie Avec des jeux de lumière Assez sobres Malgré tout On évite de s'hypnotiser En regardant l'enceinte Oui c'est presque Voilà c'est discret C'est assez discret Ça peut s'apparenter A de l'enceinte professionnelle Oui Que l'on a aussi au catalogue Chez JBL Et là l'avantage C'est que l'on joue en bluetooth On peut coupler les enceintes Ensemble On a même une entrée micro Une entrée guitare Donc là on peut s'en servir Je peux acheter ça Oui Sonoriser Je sais pas moi J'ai une grande terrasse Ou alors Voilà j'ai envie de faire la fête Je peux en acheter une Je peux en acheter deux Je peux en acheter trois Ça va pas me ruiner Parce que ça coûte pas une fortune Ça va de 279 à 349 euros Pour la version portable Non c'est cher Mais c'est le prix D'une belle enceinte bluetooth Voilà vu le gabarit Normal on va dire Aujourd'hui c'est assez impressionnant On en a pour son argent Je dirais On est pas obligé d'avoir du courant C'est à dire Je peux mettre une grosse batterie Avec une autonomie De combien Olivier ? Je n'entends plus rien Pardon ? Je t'ai perdu 18h d'autonomie 18h ? Sachant qu'on peut même L'alimenter sur câble allume cigare Dans sa voiture Bon après Sur une Twingo Ça va durer 10 minutes Mais Après vous ne démarrez plus Tu peux mettre ça dans ta zone Mais voilà C'est un produit assez flexible Assez fun Malgré tout On va sur ce créneau Parce qu'il y a un marché Ça se vend Dans les magasins C'est une nouveauté On peut manger en filaire En bluetooth On peut en appairer Deux en stéréo Aussi Donc là on a vraiment Une grosse arme audio À disposition Alors ça Déjà bon C'est le plus imposant Et maintenant on va aller Sur du beaucoup plus petit Voilà on va du plus gros Au plus petit Chez JBL Alors l'année dernière C'était un peu la mouvance Du Total Free Wireless Donc les écouteurs sans fil La sauce Apple Beaucoup de marques ont décliné Nous avons décliné aussi C'est vraiment des petits écouteurs Qu'on a dans chaque oreille Mais qui n'ont pas de fil Et qui discutent avec eux Entre eux en bluetooth On est complètement indépendant D'une oreille à l'autre Sachant que Autant on avait présenté Des écouteurs un peu nomades Urbains L'année dernière Là on présente des écouteurs Pour le sport Donc complètement étanches Et qui dispose d'une powerbank La sacoche Le petit étui fait powerbank Les écouteurs ont une autonomie De 4 heures L'étui a une autonomie De 24 heures Donc au total 28 heures d'autonomie Pour ces écouteurs C'est plutôt sympathique Et dédié au sport Avec des contrôles tactiles On voit qu'il n'y a aucune touche Bien entendu dessus On reprend tous les brevets Que nous avions acheté A l'époque On avait racheté une marque Qui s'appelait Urbuds Qui est le leader Des écouteurs de sport aux US Que l'on a toujours Et donc on reprend Toutes leurs technos Pour un maintien Et un confort optimal Pendant ces exercices Ou ces running Ou autres séances de sport Positionnement 149 euros Donc ça reste correct Ça fait quoi ? Ça fait un an Que ça existe ce type de produit Est-ce que ça marche ? Ou est-ce que c'est Est-ce que les gens Les utilisateurs Comprennent l'intérêt De ce type d'objet ? Est-ce que c'est plus de la mode ? Est-ce que ça vient Concurencer d'autres produits ? Il y a déjà un premier switch Qui se fait aujourd'hui Entre les écouteurs filaires Et les écouteurs bluetooth Sur le segment du casque Aujourd'hui Il n'y a que deux Sous segments Qui progresse C'est le segment bluetooth Et le segment du sport C'est-à-dire que les gens Commencent à comprendre L'intérêt du bluetooth La liberté de mouvement Etc Et certains veulent aller Plus loin Ceux qui sont déjà Adeptes du bluetooth En voulant S'acquitter Je dirais Du fil Qui passe derrière la nuque Qui peut éventuellement gêner Même si après C'est un confort supplémentaire Où là on est complètement libre On peut en utiliser une seule Si on le souhaite Quand on a goûté à ce type d'oreillette On revient difficilement C'est comme ceux qui ont goûté en premier lieu au bluetooth Ils ne reviennent pas au filaire Et bien là c'est un peu le même principe Ceux qui goûtent au total wireless Ne reviennent pas au bluetooth filaire Tiens juste une petite parenthèse On revient deux secondes à cette enceinte Il y a des ridges sur youtube Qui nous dit Je vais en acheter 10 Pour faire chier les voisins Mais il n'est pas obligé D'en acheter 10 Une seule suffira je pense Une seule suffira Pour bien cramer les relations Qu'on a avec les voisins Ou tous les petits jeunes Qui sont sur la plage Avec les petites enceintes Oui JBL Oui on fait ça Là On met tout Pour tout vous dire Donnez pas de mauvaises idées J'en ai vu un cet été D'un coup JBL m'a un peu énervé Je me suis dit Il va falloir que je lui en parle Mais moi c'est l'inverse Quand j'en vois qu'ils font de la musique Il m'énerve Mais quand je vois que c'est du JBL Je suis plutôt content Même sur la plage Même s'ils sont à côté de vous Comme ça Et qu'ils écoutent Maître Gips à fond Pas de musique sur la plage On nous demande Si elle est étanche Non Résistance Résistante Pardon Aux projections de pluie Si elles sont en extérieur De là Pour aujourd'hui c'est parfait De là Les laisser dehors Toute la nuit Et encore moins IPX7 Alors ça c'est JBL Olivier Moi j'ai vu de très belles choses Signées Arman Parce qu'il y a plusieurs marques Au sein de votre groupe Oui on en a 17 aujourd'hui Dans le groupe Donc il y a Arman JBL AKG Arman Cardon Pour être précis Arman Cardon Arman est le groupe Qui regroupe les 17 marques Donc les 3 plus connus Sont JBL Arman Cardon Et AKG Pour tout ce qui est casque Notamment Après c'est plus dans le domaine Du professionnel Dans le domaine de l'automobile Donc bon C'est un peu différent Mais oui Aujourd'hui On développe beaucoup de produits Sous JBL Et également Un renouveau Chez Arman Cardon Puisqu'on avait des produits Multiroom Les années précédentes La mouvance aujourd'hui C'est l'enceinte intelligente Enceinte ou même télé On en a parlé juste avant Enceinte intelligente A commande vocale Et donc on avait présenté Donc des gammes sous JBL Avec Google Assistant Des gammes sous Arman Cardon Avec Alexa Avec ça Et cette année On présente une gamme complète De 8 produits Sous Arman Cardon Avec Google Assistant Donc on complète Mais plutôt par le haut du panier Sur le marché Puisque là Les enceintes Alors regardez ça Avec les images de Pierre Thiolin Il y a toutes les tailles Hein c'est ça ? Oui il y a toutes les tailles C'est à dire qu'on commence Alors Je croyais qu'Olivier me faisait de l'oeil Mais je me suis dit Tiens c'est bien c'est pas mon style Mais en fait C'est pour faire venir les enceintes Les enceintes sont résidentielles Donc fonctionnent exclusivement A contrario de JBL Sur secteur On va de quel prix à quel prix là Olivier ? On attaque donc avec des enceintes On va dire d'étagères Que l'on a ici A 199 euros Donc ça reste correct Sachant que ici On est vraiment sûr Parce que là on est sûr On regarde les images Mais JD va nous remettre le live Pour qu'on puisse voir les enceintes Directement Donc 199 c'est la petite poire Donc 199 c'est la citation 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 1 One Là on est à 299 Avec des paquets d'acoustique Supérieurs Avec des médiums aigus Un peu plus gros Un peu plus fins Avec du Google à l'intérieur Toujours du Google Assistant Intégré Une finition avec un tissu Assez haut de gamme D'une marque scandinave Quadrat Qui est utilisé par tous les designers Un peu tendance aujourd'hui Avec une finition aluminium Et contrôle tactile sur le dessus Et on a même des enceintes Qui vont certainement passer à l'écran Où on a de l'affichage sur le dessus Affichage tactile Pour visionner je dirais Les pochettes d'album Les contrôles Bluetooth Parce que je rappelle que c'est Bluetooth également Donc c'est de la commande vocale Ça fonctionne en Wi-Fi Pour avoir toutes les fonctionnalités Google Et tout ce qui est domatique Mais on peut se connecter tout simplement Avec son portable en Bluetooth Tu peux nous remontrer les images J'idée Toute la gamme d'enceintes Avec Google Assistant Oui on fait notre tambouille On demande comme ça les images en direct Juste Est-ce qu'elles sont compatibles C'est ce qu'on nous demande sur YouTube Bluetooth 5.0 ? Pas encore Pas encore Pas encore On travaille sur le 5.0 Pas encore ça veut dire qu'elles ne le seront jamais ? Non pas celle-là Mais pour des questions Enfin aujourd'hui le 5.0 apporte certains avantages Enfin pas besoin de revenir dessus Mais dans la mesure où on est sur du produit résidentiel Tout ce qui est porté en matière de connectivité Tout ce qui est consens Ça n'a pas trop de sens aujourd'hui de passer au 5.0 ? Pour du résidentiel moins que sur du portable Mais un jour ou l'autre de toute façon Oui Ça y viendra C'est juste une plus à changer c'est ça ? L'année prochaine je sais qu'on aura des produits en 5.0 Parce que les téléphones commencent à être à 5.0 Oui ça commence Les derniers iPhone le son Les derniers Samsung aussi Enfin voilà ça commence à se généraliser C'est prévu je dirais au calendrier Au calendrier Armand Cardon Entre autres et JBL L'année prochaine il y aura un gros panneau 5.0 Je suis sûr ici Peut-être bien oui Alors on a vu passer il y a une barre de son Il y a une barre de son Donc il y a 4 produits on va dire d'étagères Les deux que nous avons ici Deux autres un peu plus gros Une barre de son Qui peut fonctionner sans caisson Elle plaît beaucoup à Colonel 68 sur Youtube La barre de son ? Elle est superbe cette barre de son Alors on va lui donner le prix quand même Alors la barre de son est à 999 euros Pour rester sous la barre des... Colonel 68 a raccroché On l'a perdu Il est parti Non c'est vrai qu'elle est pas donnée Non on a 8 haut-parleurs dedans Avec des DSP assez poussés Qu'on utilise dans d'autres secteurs d'activité On voit le caisson aussi Avec un gros subwoofer de 25 cm Ah puis alors ça c'est mon chouchou C'est des... Comment on peut appeler ça ? Des enceintes colonnes Des enceintes colonnes Donc elles sont énormes On voit l'écran tactile d'ailleurs Avec l'écran tactile Avec un peu le même design que l'engin de caisson Oui 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 on reste sur le même design Donc soit gris clair Soit gris anthracite noir Et là c'est du sérieux tu vois Mais ça j'adore Là on est vraiment sur de l'enceinte colonne I-Fi C'est du 3 voix dedans Avec Google Assistant à l'intérieur Mais on est sur de la... Ah oui c'est du lourd On est sur de la I-Fi Là on attaque vraiment Google Et aujourd'hui je ne crois pas que sur le marché Il y ait encore des enceintes I-Fi Disposant de la technologie Oui sur du très haut de gamme C'est ça qui est intéressant Sur du haut de gamme Voilà donc on a 8 produits d'un coup Qui arrivent avec Aramane Cardon Pour tous ceux qui veulent Cette spécificité de Google Assistant Et Chromecast intégrée Donc on peut mixer aussi En matière de diffusion Avec d'autres marques Comme JBL Olivier on parle beaucoup de Google Assistant On parle un peu moins d'Alexa On ne parle pas de Siri C'est une volonté chez vous ou est-ce que... Pour l'instant on... Enfin même si on a été Un des partenaires privilégiés En matière d'audio Avec Apple depuis des années Oui on s'en souvient oui Aujourd'hui il ne faut pas oublier Que Apple a racheté Beats Donc pour l'instant Je dirais les discussions technologiques Avec d'autres marques Donc du coup il y a concurrence Un peu plus frontale Sont un peu plus allégées Que par le passé Donc notre priorité Est-ce que c'est aussi Parce que vous avez été racheté par Samsung Enfin je dis un truc tout bête Mais est-ce que finalement Ça n'a pas tendu des relations Qui peut-être avant N'étaient pas aussi tendues que ça Parce que vous n'étiez pas Deux concurrents ? Elles se sont allégées d'elles-mêmes D'accord Sans qu'elles soient éteintes Bien entendu Parce qu'il y a toujours des intérêts Pour les uns et pour les autres Des deux côtés À travailler ensemble Mais aujourd'hui non La priorité est donnée Aux technologies Google Et Alexa Sans oublier Microsoft Cortana Oui Avec Cortana Oui Quand on parle un peu moins Mais qui Bah Je veux dire Quand il y a une locomotive devant Il faut réussir à la suivre C'est ça Là il y en a deux En l'occurrence Google et Alexa Après on peut effectivement imaginer Que des produits soient Compatibles Et disposent des deux technos Dernière question concernant Apple Apple a sorti ses HomePod Il y a quelques semaines de cela Est-ce que vous pensez Que ça va être un concurrent sévère Parce que là Il y a toujours une communauté Une communauté Apple Mais vous le ressentez déjà Dans les ventes ou pas ? Non Non pas encore Et en plus Les panels de données De chiffres de marché Ne font pas encore Complètement le distinguo Entre les enceintes portables Par exemple Si je parle de Nos gammes portables Google JBL Link Elles sont intégrées Dans les données Des enceintes portables générales Donc déjà Que nous étions leaders Sur le marché Alors on est encore plus leaders Avec les enceintes portables Parce qu'il n'y a pas le distinguo En sous-segment De commande vocale Parfait Merci beaucoup Olivier Merci à vous Olivier Barion Merci de nous accueillir ici Avec plaisir Malheureusement Je n'ai pas réussi à amener le soleil Demain il sera là J'espère Merci encore de nous accueillir On n'a pas terminé ce zéro On va vous rendre La grosse enceinte On va vous la rendre Je peux te la mettre là On aimerait bien la mettre dans l'avion Mais ça ne rentre pas Dans la valise connectée Et mon avis Elle ne va pas réussir à rouler Quelle belle transition Allez vas-y Jérôme Montre-nous ta force Regardez-moi ça Quel homme Soulève son enceinte C'est magnifique Mais elle pèse Bon on fait On envoie un petit jingle Et on attaque la troisième partie De ce zéro en lavé d'eau Depuis Berlin Aliphas Ici même sur le Standardman Avec un smartphone Qu'on va vous présenter Et puis Vous l'attendez depuis tout à l'heure La valise du futur de Jérôme Voilà donc un zéro en live Hebdo plus long que prévu Mais c'est vrai que c'est le premier De la saison Donc on était très heureux De vous retrouver Donc on a plein de choses A vous raconter Et puis On a une bonne raison On est ici à Berlin Au salon de l'IFER Et on a beaucoup Beaucoup de choses A vous présenter Comme par exemple Tu l'as en main Jérôme Un nouveau smartphone Alors tu vas me dire Un énième smartphone Sous Android Je serais tenté de dire ça Je ne peux qu'aller dans ton sens Sauf que c'est Honor Particularité Qui sort ce téléphone Alors tu sais qu'Honor C'est la petite marque jumelle de Huawei Qui est dédiée On va dire aux jeunes Et qui a sorti un téléphone Qui s'appelle tout simplement Le Honor Play Parce que C'est un téléphone Qui est fait pour les gamers Tu as vu Il est un petit peu plus long Que les autres téléphones Écran de 6,4 pouces D'accord Voilà on va vous le montrer Le temps que Pierre Nous fasse un petit Un petit point dessus Donc un écran Somme toute De très bonne qualité Sous Android Et alors la particularité C'est que A l'intérieur Tu as un processeur Qui est le même Qu'on avait sur le Honor 10 Qui est sorti il y a quelques mois de cela Et qui est vraiment optimisé Pour le jeu vidéo Donc en fait tu vas avoir C'est le fameux Kirin ? Non je dis n'importe quoi C'est ça C'est le Kirin C'est exactement celui-ci Le Kirin de Huawei Le Kirin de Huawei Qui est aussi dans le Honor 10 Et grâce à une mise à jour Il booste en fait Les performances graphiques D'accord Ce qui fait que tu vas gagner Donc en images par seconde En FPS comme on dit Sur tous les jeux Et en optimisant la batterie C'est ça qui est intéressant En tout cas c'est ce qu'ils nous disaient Et ils ont fait des benches Ils ont comparé par exemple Les benches de ce téléphone Avec celui du Galaxy S9 Qui est le tout dernier Donc de Samsung Et bien celui-ci en jeu Et bien celui-ci en jeu était plus rapide Que le Galaxy S9 Donc c'est vraiment un téléphone Qui est fait pour les joueurs A part ça c'est un téléphone tradi Deux appareils photos Un en si tu veux A l'avant Qui est en 16 mégapixels Pour les selfies Et deux à l'arrière Pour faire l'effet bokeh Traditionnel Voilà 12 objectifs Double objectif de 16 mégapixels Ecoute c'est un téléphone Plutôt joli Le coloris est sympa Alors ils appellent ça L'ultraviolet Il existe en noir Il existe en bleu Je crois aussi Il y a même deux éditions spéciales Qui vont sortir Et le prix Oui 329 euros C'est à dire que tu te retrouves Avec un téléphone Très bien spéqué Voilà avec un processeur Hyper puissant pour le jeu Etc Pour somme toute Le prix d'un téléphone Moyen de gamme C'est un pari quand même Assez J'allais dire Assez courageux De la part de Honor De sortir un téléphone Vraiment fait pour les gammeurs Mais pourquoi pas Voilà Et alors ce qu'il y a d'amusant C'est qu'à la fin Le patron de Honor A annoncé un nouveau téléphone Qui allait s'appeler Le Magic 2 Et qui est un téléphone Qui n'a plus du tout De bordure Jérôme Tu te rappelles On avait vu le Oppo 10 Il y a quelque temps de cela Juste avant les vacances Où on avait Une espèce d'appareil photo Qui sortait derrière l'écran Et bien là De la même manière Honor travaille sur un appareil De cet Akabi Voilà Et il sortira D'ici la fin de l'année J'essaie de lancer un jeu Mais il y a 12 000 autorisations A donner Mais ça va partir On va y arriver En plus c'est un jeu Disney Donc tu devrais pouvoir jouer Non ? Je pense que je devrais pouvoir y arriver On devrait y arriver Tout à fait Enfin voilà Vous voyez grand écran Panoramique Assez sympa Avec Mickey dedans Parfait Exactement Il n'y a pas beaucoup de smartphones Présentés à l'IFA Non 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 c'est vrai C'est pour ça qu'on fait un focus Évidemment Samsung prononce Son Galaxy 9 Mais Oui enfin ils l'ont présenté avant Oui ils le présentent Mais ils l'ont Vous savez quand je fais deux choses En même temps je raconte des mythes Donc c'est le Galaxy Note 9 Bien sûr Très bien Merci François Bon Jérôme On termine avec ta valise Ah alors Parce qu'on a commencé Ce zéro à la vie d'eau Avec une valise qui suivait Jérôme Et on va terminer Ce zéro à la vie d'eau Avec la valise qui suit Jérôme Cette valise Effectivement Elle n'est pas exposée ici à l'IFA C'est moi qui l'ai apportée Et c'est la fameuse valise Dont on a déjà parlé je crois Sur Zéro 1 TV Que j'ai acheté Parce que j'ai eu un coup de coeur Il y a deux ans En 2016 A Shanghai C'est une start-up chinoise Tu es allé au CES de Shanghai Je m'en souviens très bien Et tu étais revu en disant Mais François Tu sais quoi j'ai acheté Une valise robot Ça a l'air génial Voilà Alors je l'ai acheté C'était du Indiegogo Je l'ai acheté sur plan en fait Elle n'existait pas Et il a fallu deux ans pour la développer Je l'ai reçu il y a dix jours A peine Donc la voici Elle a fait son premier vol en avion Elle a fait sa première sortie Dans les aéroports Exactement Et alors elle a bien aimé Parce que c'est important Qu'une valise aime bien Roissy Ecoute elle a bien aimé Elle est en pleine forme Elle est contente comme tout Et voilà donc cette valise Qui est capable de te suivre Lorsque tu marches Alors c'est une petite valise Cabine Cabine exactement D'accord Et c'est important parce que Tu peux la mettre donc dans le Comment dire Dans le machin Le port de bagage en haut C'est important parce qu'il y a Une batterie à l'intérieur évidemment Et vous savez que les batteries C'est interdit dans les bagages de soute Dans les avions Parce qu'une batterie peut Ça présente un risque d'autocombustion Elle peut prendre feu toute seule Donc ne mettez pas de batterie Dans les bagages de soute En revanche à l'intérieur De la cabine C'est autorisé Donc cette valise Vous vous demandez Évidemment certainement Comment ça marche Mais oui Eh bien Ça ne marche pas Comme vous pouvez le supposer Ce n'est pas mon smartphone Qui est accroché à la valise Par bluetooth Ou que sais-je Ce n'est pas non plus Le petit bracelet Là tu faisais l'idiot Pour essayer de la détourner Et oui parce que je voulais passer Entre toi et la valise Pour voir ce qu'il se passait Et on n'aime pas ça Alors il peut se passer trois choses Soit rien du tout Soit elle explose Non Soit il ne se passe rien Parce que tu vas traverser rapidement Soit tu vas la déconnecter Et effectivement elle va s'arrêter Soit Soit Et je l'ai expérimenté C'est toi qui pars avec Et ça c'est un petit peu un problème Parce qu'effectivement Elle va se caler sur toi Donc je le disais Il n'y a pas de lien bluetooth Il n'y a pas de J'ai un bracelet là Qui est livré avec Mais qui ne sert pas du tout Qui sert à autre chose Et en fait c'est la technologie Des voitures autonomes Il y a trois petites caméras intégrées Il y a deux lidars Là dans la poignée En fait dans le manche Dans la tige Et la valise Cartographie l'environnement En 3D Elle détecte la forme Qui est devant Quand on l'active C'est à dire moi Et elle se cale sur ma silhouette Et elle me suit Et elle me suit Exactement Voilà on voit bien Les petites caméras là Donc moi je trouve ça Mais fabuleux Enfin c'est super Sophistiqué comme système Au départ ils avaient essayé De faire ça avec le bracelet Et ils se sont rendu compte Que ça posait des problèmes Ça perdait le signal Etc Donc ils ont tout repris à zéro Et ils ont développé Cette technologie Mais moi j'ai un truc J'ai plein de questions A te poser Et d'ailleurs Il y a énormément Sur les réseaux sociaux Il y a plein de questions Sur les réseaux sociaux Tu es là Bon tu t'habitues A avoir une valise Qui te suit D'accord Et si par exemple Moi je suis un voleur Je te la pique la valise Parce que moi Quand je tiens ma valise Ben voilà je la tiens Oui il n'y a les ports USB Mais là Si toi tu es comme ça Tu te balades Quelqu'un passe derrière Tu la pique ta valise Qu'est-ce qui se passe ? Qui me la pique ? C'est-à-dire qu'il prend la poignée Et il part avec ? Mais non mais par exemple Au bout d'un moment Tu t'habitues Tu crois qu'elle est tout le temps Derrière toi Il suffit de 15-20 secondes Pour que quelqu'un parte avec Voilà c'est fini Ça c'est le premier problème C'est qu'en fait A l'usage on est un peu stressé Parce qu'on se demande toujours Si elle est derrière Oui donc tu te retournes tout le temps Et tu te retournes tout le temps Pour savoir si elle est là En théorie Le bracelet que j'ai ici Qui est livré avec Est censé vibrer Dès que la connexion est coupée Donc c'est-à-dire Dès que j'ai plus la valise Mais ça ne marche pas très très bien Moi je ne sens pas bien Les fibrations Etc Il y a aussi une appli mobile Qui fait vibrer ton téléphone De la même manière Alors là ça vibre un peu plus fort Sur le téléphone Tout d'un coup Tac 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 Il s'excite Tu sais que tu as perdu la valise C'est un peu comme les porte-clés Connectés là Dès que tu t'éloignes D'accord Et en fait pour répondre à ta question Est-ce que tu peux voler ma valise Si je m'éloigne Ou si la valise s'éloigne de moi De plus de 3 mètres C'est à ce moment-là Que ça se met à vibrer Et donc je sais que je suis plus en contact Il n'y a pas une alarme qui sonne Non il n'y a pas de sonnerie Il n'y a pas de gyrophare Il n'y a pas de choses comme ça Non 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 Mais en réalité On ne va pas me piquer cette valise Plus qu'une autre valise Dans un aéroport Si c'est du vol à l'arraché Voilà Mais là ce n'est pas à l'arraché Puisque tu ne la tiens pas C'est ça Ça je trouve ça super astucieux C'est le système de verrouillage automatique C'est une serrure qui fonctionne Soit avec des numéros classiques Mais également avec le bracelet Il suffit que j'approche le bracelet Pour déverrouiller la valise Et quand j'éloigne mon bras Eh bien elle se verrouille Elle se remet au rouge D'accord C'est assez malin Ça marche bien ? Ça marche bien Oui ça marche pas mal Je t'ai vu un peu galérer Non Je t'ai entendu dire Deux trois noms d'oiseaux là Concernant la valise Ecoute Ce n'est pas un prototype Mais presque cette valise Donc voilà Ça c'est l'intérieur Alors voilà l'espace Qui est occupé par le bloc moteur Et le bloc batterie Il y a donc la grosse batterie Où il y a marqué Kowa Robo dessus Et puis Il y a les roues Qui sortent On ne les voit pas là Mais qui sont intégrées Bon ça représente 6% du volume Donc je perds C'est ce que dit le constructeur Je perds 6% du volume interne Donc C'est quand même assez raisonnable Oui c'est quand même assez raisonnable C'est pas la valise De Gaston Lagaffe Qui était remplie de batterie Et dans laquelle On pouvait juste Maiter une brosse à dents Là c'est une vraie petite valise Tu ne peux pas la piloter A distance Je ne peux pas la piloter A distance C'est-à-dire qu'avec Via une appli Je ne peux pas par exemple La balader La faire tourner à droite A gauche Non Elle n'est pas télécommandée Ils avaient prévu une fonction On devait en faisant un double clic Sur le bracelet La faire venir vers soi Mais ils ont laissé tomber cette fonction Apparemment c'était trop compliqué Ils avaient également prévu La géolocalisation GPS Et ils ont laissé tomber D'accord Est-ce que par exemple De temps en temps Elle s'arrête Est-ce que tu as remarqué Que de temps en temps Il y a des dysfonctionnements Oui J'ai remarqué parfois J'ai du mal à me l'expliquer Quelquefois C'est sur du sol Un petit peu Avec des cailloux Donc elle va rencontrer Un caillou Et ça va la bloquer Et quelquefois J'explique pas très bien Elle perd la forme Elle perd le truc En fait je pense Que ça vient de la lumière Ils expliquent d'ailleurs Dans la notice Qu'en pleine lumière Avec fort soleil Les lidars et les caméras Ont du mal à détecter Les formes Elles ont du mal à suivre C'est un peu le souci Alors juste moi J'avais une question Combien ça coûte Parce qu'on n'a pas parlé du prix Alors c'est une très bonne question Et j'ai du mal à te répondre Parce qu'en réalité Bon déjà tu l'as acheté Il y a deux ans Moi je l'ai acheté il y a deux ans C'était en crowdfunding je crois bien Oui Donc je l'avais payé 400 dollars Voilà En crowdfunding donc en Il y avait une ristourne Il y avait une ristourne Exactement Elle est aux environs de 500 dollars Mais elle n'est pas vraiment disponible Je l'ai cherchée en fait Et je ne la trouve pas Et je sais qu'ils sont en train De préparer une nouvelle version Qui sera encore plus évoluée Non mais celle-ci marche Mais franchement elle marche Et attends c'est une start-up Mais bien sûr C'est des gens Alors évidemment Tu n'as pas la qualité de finition D'un grand fabricant de vanilles Oui c'est pas Samsonite quoi Non c'est pas Samsonite Elle le sait c'est certain Mais malgré tout Au point de vue techno Je trouve qu'ils ont super bien bossé Mais moi je suis admiratif Oui mais c'est clair Des gens qui ont fait ça C'est des ingénieurs Et tout c'est vraiment bien Mais c'est intéressant de voir Est-ce que c'est un objet Qui nous a toujours fait rêver Est-ce que c'est finalement Une très bonne idée Et il n'y a que toi Qui en testant ça au quotidien Va nous dire si Effectivement une valise Qui bouge toute seule Se balade toute seule C'est une bonne idée ou pas Tu veux que je te dise Où j'en ai Je l'ai le plus apprécié Aujourd'hui même Ici à l'IFA Je suis allé manger Dans un restaurant style cafétéria Où il fallait porter un plateau Ah bah oui Et là elle te suivait Et là je me suis dit Mon dieu c'est génial Et oui Génial parce que j'ai pu Porter mon plateau Tu pouvais porter ton plateau Et j'avais la valise Qui me suivait derrière Ça te permet d'avoir Les deux mains prises en fait Toute la salle s'est retournée Il a fallu que j'explique Le truc à tout le monde C'est ça Mais là c'était vraiment pratique Ça avait vraiment du sens C'est Kowa Robo Qui fait ça Mais comme tu disais On a du mal à la trouver Sur le web C'est vraiment un produit Un peu exotique Oui exotique Oui c'est ça C'est le mot Effectivement Et peut-être que demain On aura tout ça Et c'est Jérôme ici En 2018 Qu'il aura eu en premier Bravo mon grand Et qui vous l'aura fait découvrir Merci Voilà Ce Zéro en live et beau est terminé Alors on a été Oui Claire il est là Ah oui On a fait l'heure 10 Quand même Les amis L'heure 10 de live Zéro en live et beau Je crois que c'est le Zéro en live et beau Le plus long On a jamais fait Mais on avait plein mal De trucs à vous raconter On espère que vous êtes toujours là Oui Et on espère surtout Que vous avez passé un bon moment Et que Voilà Toutes ces infos Qu'on vous a données Vous ont intéressé On termine avec la question Zéro en net orange Depuis tout à l'heure On entend Question 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 Oui on est là les amis On va la faire cette question orange Zéro en net Ne vous inquiétez pas Ça donne quoi la question Zéro en net orange Vas-y montre nous le résultat Alors que pensez-vous De l'arrivée de la 8K Chez Samsung Mais c'est pire que tout à l'heure Oh mon dieu On était à 60,40 On est à 70,30 Il faut envoyer Un capture d'écran Chez Samsung Oh la 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 Réjouissant 29% Sans intérêt 71% Bah oui mais ils sont trop en avance Après peut-être que Lorsque vous irez dans un grand magasin Voir une télé 8K Peut-être que ça vous fera changer d'avis Peut-être d'avis Peut-être On verra bien Jérôme On arrête là ? On va s'arrêter Allez Les meilleures choses ont une fin Merci beaucoup de nous avoir suivis Merci à Jean-David Duart Et Pierre Thiolin Qui ont assuré Comme des malades J'allais dire Comme d'habitude Merci encore à Arman Cardon De nous accueillir ici Arman Nous accueillir ici Donc à Lifa À Berlin On se retrouve l'année prochaine ? On se retrouve l'année prochaine sans doute Et puis demain je serai ici Pour de quoi je me mêle Vous le savez Comme chaque vendredi Sur ZeronetTV et RMC.fr Et puis Jérôme On sera là la semaine prochaine On se retrouve la semaine prochaine Bien sûr Avant l'année prochaine Merci de nous avoir suivis Portez-vous bien À très vite Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada